Musique Nous sommes un bureau d'études en environnement, donc on fait du conseil. On va sur toutes les thématiques environnementales qui vont de l'étude de faisabilité à des études d'impact environnemental et social. Musique Nous avons mis plusieurs solutions digitales en place. On a commencé en 2011, donc effectivement avec Eurecia, qui est un logiciel de SIRH, donc tout ce qui est feuilles de temps, congés, notes de frais et ainsi de suite. Il y a 2-3 ans, on a mis aussi en place une solution, là via plutôt base de données Access, qui a été développée en interne sur la gestion de nos projets. Et récemment, début d'année janvier 2019, avec Eurecia, on a pris les modules supplémentaires d'entretien et de gestion des compétences. Le salarié va s'auto-évaluer. Le manager va l'évaluer. Et après, lors de l'entretien, on va, en fonction de la préparation de l'entretien et l'évaluation des compétences, discuter autour de thématiques qui sont propres à l'entretien annuel d'évaluation. Une fois les conclusions faites, le salarié va avoir la possibilité d'aller consulter, de modifier, et si tout est OK, il peut valider. Musique Auparavant, les entretiens annuels étaient en général sur une période d'un mois, un mois et demi. Étant donné qu'on a trois agences, je ne savais jamais si les entretiens étaient programmés, s'ils étaient en cours, s'ils étaient terminés. Aujourd'hui, le fait que ça soit tout digitalisé, on lance la campagne d'entretien, ce qui me permet de voir où en sont les entretiens. Et ensuite, de voir, une fois que la conclusion a été faite, de voir si le salarié a bien été validé ou pas l'entretien. Donc moi, ça me permet d'avoir un suivi sur tous les entretiens de toute la société. Tous ont été assez contents du fait que ça soit digitalisé, parce que ça montrait qu'il y avait une dynamique, que c'était un peu plus jeune. C'est une société qui a 40 ans, et je pense que par cette digitalisation-là, on montre qu'on est quand même une société dynamique, un peu jeune. On essaye de suivre un peu ce mouvement-là. Musique Et de pouvoir avoir quelque chose de fiable, ça va être un gain de temps aussi pour toute l'équipe administrative et financière. Et ça devient un peu plus intéressant quand même. Musique Musique